Une poignée de terre contient plus de 5 à 7 milliards d'organismes. Ils parlent, il faut de la sensibilité pour les écouter. La terre parle, les cultures tribales en Inde, en Afrique, en Amérique, tout ce qu'ils font, c'est écouter la terre. Les sociétés modernes font face à des déficiences psychologiques. Principalement à cause de la carence en nutriments des sols. Aujourd'hui, en fait, cet après-midi, on a eu une discussion et je sais que les plantes et les animaux sont des choses vivantes, mais j'étais confuse. Est-ce que les sols sont une chose vivante ? Eh bien, comment t'appelles-tu, ton petit nom ? Nishika. Rishika ? Nishika. Nishika. Nishika, c'est évident que nous sommes en vie, nous sommes vivants. Les animaux et les oiseaux qui bougent sont vivants. Mais malheureusement, il a fallu beaucoup de temps à une grande partie de la population humaine pour réaliser que les plantes sont vivantes. Les gens ont toujours défendu que les plantes n'étaient pas vivantes. Ce sont juste des plantes. C'est simplement parce qu'elles ne se baladent pas. Elles sont à un endroit, donc on pense qu'elles ne sont pas vivantes. Et lorsque vous les coupez, le sang n'est pas rouge. Il y a une sorte de sang qui leur est propre, mais il n'est pas rouge. Parce que... Voyez la façon dont les humains voyaient la vie était comme ceci. Même au sein d'êtres humains qui ne nous ressemblent pas, de couleurs différentes, d'origines différentes, ou d'un genre différent, les gens les ont traités comme s'ils n'étaient pas des êtres humains. Pas même de la vie. Allo ? Vous avez entendu parler de l'esclavage, des génocides dans le monde, toutes ces choses terribles. Tout cela, ne pensez pas que ça arrive simplement parce que quelqu'un a de mauvaises intentions. Ce n'est que cela. C'est juste que lorsque votre capacité à percevoir et à faire l'expérience de quelque chose est très limitée, c'est de cette façon dont vous répondez à la vie. Maintenant, tu ne me ressembles pas, donc je pense que tu n'es pas une vie. Donc, beaucoup d'êtres humains dans le monde, au moins maintenant, avec un peu de chance, ont commencé, même si ce n'est pas dans le mental de tout le monde, à s'accepter les uns les autres comme des êtres humains, quelles que soient leurs couleurs, leurs origines, leurs tailles, leurs formes, peu importe ce qu'ils sont. Les animaux. Nous commençons à les reconnaître comme de la vie. Mais je veux quand même que vous sachiez que, chaque jour, plus de 200 millions d'animaux sont abattus. De toute évidence, on ne les considère pas comme étant autant de la vie que nous, n'est-ce pas ? Allô ? Si on les reconnaît comme étant autant de la vie que nous, on doit peut-être tuer quelque chose pour manger, mais 200 millions d'animaux par jour, ce n'est certainement pas nécessaire. Tout le monde sait que c'est bien plus que ce que n'importe quel être humain peut manger, mais on le fait quand même. Donc, il y a eu des destructions sauvages de forêts et de terres, mais maintenant que nous avons apporté un peu plus de contrôle, et que les gens commencent à comprendre que les arbres et les plantes, la vie végétale, est aussi de la vie, maintenant nous en venons au sol. Voyez ces sols que vous considérez comme un matériau. Si vous en prenez dans votre main, une poignée de sol contient plus de 5 à 7 milliards d'organismes, quelque part entre 50 000 et 75 000 espèces, plus d'un millier de... vous savez, de champignons et de choses comme ça, il y a... c'est trop de vie. Donc, juste parce que ce sont des micro-organismes, est-ce qu'ils deviennent vivants ? Alors, comment sommes-nous devenus vivants ? Plus de 60 % de ce corps, ce sont des micro-organismes, et c'est comme ça que nous sommes vivants. Donc, si ceci contient autant de micro-organismes et de cellules, et que nous sommes vivants, si eux contiennent les mêmes choses, pourquoi ne seraient-ils pas vivants ? Simplement parce qu'ils se trouvent juste là, qu'ils ne se lèvent pas et ne dansent pas comme vous. Allo ? N'est-ce pas ? C'est le seul problème, ils ne parlent pas à voix haute, mais ils parlent. Vous devez avoir de la sensibilité pour les écouter. Les arbres parlent, dans leur propre langue, vous devez écouter pour savoir ça. Autrement, c'est seulement quand quelqu'un crie dans votre oreille qu'ils parlent. Le reste de la vie ne parle pas ? Non, chaque vie parle à sa propre façon. Ils ne disent pas des choses inutiles comme les êtres humains, ils disent juste ce qui est nécessaire pour eux. La Terre parle. Un grand nombre de cultures dans le monde, en Inde, et dans les cultures tribales en Inde, en Afrique, en Amérique. Il y a beaucoup, beaucoup de gens. Tout ce qu'ils font, c'est écouter la Terre. Juste écouter la Terre. Si la Terre n'était pas vivante, si les sols n'étaient pas vivants, comment pourraient-ils donner autant de vie ? Donc, les gens ont toujours considéré les sols comme un amas de substances chimiques. OK ? Là maintenant, l'agriculture moderne est devenue comme ceci. Vous jetez de l'azote, vous jetez du phosphore, vous jetez ci, ça, ça. Ça va pousser. Maintenant, les sols. Ce qui se trouve sous vos pieds, la surface sur laquelle vous êtes assis, OK ? C'est bétonné ou peu importe, la surface sur laquelle vous êtes assis. Juste ce quart de mètre carré de Terre. Il y a plus de vie sous cette surface que le nombre d'êtres humains jamais apparus sur cette planète. Le nombre représentant tous les êtres humains qui ont vécu ici depuis une éternité, ce nombre est bien inférieur au nombre de micro-organismes vivant sous vos pieds. Est-ce qu'ils parlent ? Oui, clairement. Ils parlent leur propre langue. Aujourd'hui, par exemple, ce virus est là, d'accord ? Le virus de la COVID. Tous vos jolis visages que je ne peux pas voir sont tous couverts par ces masques. Les masques aussi sont jolis, ils sont roses et chouettes. Mais tout ça a lieu. Aujourd'hui, les plus grands médecins du monde le disent clairement. Et tous les simples médecins qui ont fait un peu de médecine de base savent que vous devenez beaucoup plus vulnérables aux infections des voies respiratoires supérieures si vous n'avez pas de vitamine C, de calcium, de B6, de B12, de vitamine A, de vitamine E, de cuivre, de magnésium, de fer. Si vous avez des carences en ceci, vous devenez beaucoup plus vulnérables à n'importe quelle infection respiratoire. C'est quelque chose que même un médecin rudimentaire sait. Eh bien, aujourd'hui, la plupart de nos maladies physiologiques et psychologiques, on n'imagine pas à quel point les maladies psychologiques et les sols sont liées. Il y a tout un tas d'études aujourd'hui qui montrent que les sociétés modernes font face à des déficiences psychologiques et à des problèmes, principalement à cause de la carence en nutriments des sols. Ils sont vivants. C'est seulement parce qu'ils sont vivants qu'ils maintiennent cette vie. Si vous ne les maintenez pas en vie, alors... Vous savez, aux États-Unis, les gens se réfèrent généralement au sol comme de la saleté. Si c'est de la saleté, alors nous sommes tous des sacs à ordures. Allô ? Ceci est du sol, n'est-ce pas ? La nourriture que nous mangeons vient de là. Et pourtant nous voilà. La plupart des gens ne le comprennent que lorsqu'on les y enterre. Ce nombre incalculable de personnes qui ont arpenté cette planète avant vous et moi. Où sont-ils ? Ils sont tous des terres cultivables. Ils enrichissent tous les sols. Et on profite de ça. Si on n'enrichit pas les sols, les générations futures ne pourront pas en profiter. C'est juste ça dont on parle. Ils sont très vivants. Donc, dans ce pays et dans de nombreuses nations, dans de nombreuses cultures, les gens appellent toujours les sols « mères ». On dit Taïmanou. Encore aujourd'hui, la plupart des agriculteurs ne vont pas entrer sur leurs terres sans se prosterner. Parce qu'ils les considèrent comme une force vivante. Et c'est parce que les sols sont vivants qu'ils nourrissent la vie. Et c'est la vie.